hey salut à tous on se retrouve avec brian que je vous ai déjà présenté on avait présenté sa magnum raxing xr f1 assistance vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir et aujourd'hui nous a amené une nouvelle machine qui est ici alors c'est un cinquantien new west c'est ça tout à fait custom custom exactement custom low cost on peut rajouter custom low cost ça c'est encore mieux c'est ça ça a été un projet que j'ai acheté vraiment pas cher du tout il restait essentiellement pareil pas grand chose à part le la fourche le cadre et les jantes d'accord et j'ai pris de ce que j'avais en stock à part la selle pour me faire plaisir et aller chercher le pain avec des choses comme ça d'accord c'est la brègle de tous les jours on va dire c'est ça c'est vraiment histoire de dire sortir sans un petit plaisir c'est elle a mal est top joie même là je suis vite fait les valves là c'est le custom jusqu'au bout c'est ça et ça c'est énorme la peinture c'est un peu de l'amérique c'est ça tout à fait d'un point américain dessus bon on fait pareil le cost à la bombe de peinture mais sans faire trop trop sale non mais c'est propre c'est super propre c'est fou c'est nickel et après donc moteur t'as mis dessus donc avait 10 c'est ça avait dit ce bas comme d'origine avec avec l'allumage à rupteur donc écart but a gardé quoi en origine non j'ai mis un car mais un car but qu'un ici est plus facile à régler les pièces détachées tout ça et après ça c'est pareil ça c'est l'origine du new west c'est ça le porte-bagages voilà le porte-bagages et la selle new west la selle répliquée à new west c'est ça exactement tout à fait tout à fait car les new west d'origine sont pareil c'est dur à trouver et là on va faire le tour un peu l'autre côté je pense qu'on verra bien avec le contre jour et voilà c'est une vraie qui te revient à combien tu sais à peu près vu qu'on parlait de locaux moins de 200 euros on va dire 200 euros tu t'es fait à braille perso oui voilà la base a été achetée j'ai acheté 80 euros la base et elle tournait pas rien et à force de mettre quelques pièces dessus tout ça et en tout ouais dans les deux sont assez cool et bah les chouettes elle est chouette la craque un coup on la craque allez c'est pareil si on a le temps on essaiera de vous en faire un essai ça marche bien ouais t'en es content c'est comme l'origine quoi c'est une vraie qui prend 50 55 un truc comme ça plus avec j'ai pu j'ai pu faire du circuit avec donc circuit et chopper ça va pas ensemble tu as fait du circuit avec tu as tourné où j'ai tourné sur le circuit de merde en 41 c'est pas un foot de guerre dans la catégorie d'origine mais c'est quand même sympa de voir c'est énorme c'est énorme moi je trouve délire énorme c'est par contre c'est avec l'ancien guidon qui était beaucoup ouais à l'époque tu avais un grand guidon c'est ça elle a été exposée au salon de lyon aussi avec l'ancien guidon elle était pas comme ça essentiellement elle avait une selle rouge elle avait pas de porte bagages et pas de garde-boue c'était vraiment c'était plus tant que je la remonte en fait ouais mais elle est chouette est bien fini tu as prévu de mettre des carters ou pas du tout non oui oui j'ai vu si ils ont refont maintenant pas très très cher donc oui oui j'ai prévu de remettre je vais remettre les carters il me reste deux trois petites choses à remettre des clignotants à l'avant comme d'origine yes je jouais à l'arrière tu as la bavette le phare avec les clignotants c'est ça tout à fait c'est vraiment je la remets presque dans sa config new west d'accord c'est ça avec juste la personnalisation dessus c'est ça exactement sachant qu'il ya la grande fourche d'origine ouais ouais elle est haute à envoie les hautes oui oui elle est haute à excellent excellent conduite différente d'un cycle normal ah ouais j'ai bien croire donc bah tip top allez on va écouter tu la démarre c'est possible à ça ça me plaît les maras à la poussette ouais à l'ancienne c'est ça le low cost et ta raison pas eu le temps de mettre des calcées ou quoi non mais c'est bon ça ah du premier coup parfait c'est énorme j'espère ça va pas trop bouger quand j'ai couru on va essayer de vous faire un essai on va c'est prendre le temps et bryan aller rouler ah ouais non super allez classe allez classe bon bah tip top c'est pareil on essaiera de vous faire un essai on va c'est prendre le temps et bryan aller rouler un peu vous voyez un peu cette new west en action cette new west custom mais en tout cas tip top moi je la trouve vraiment belle c'est pas courant on l'envoie jamais comme ça c'est clair que le coloris et tout elle est vraiment classe moi j'aime bien il y a du bon délire quoi allez voilà les amis cette présentation de la 51 new west custom de bryan se termine j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à la partager et la liker et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos tutos et présentation et en attendant ciao ciao